Les femmes, tu peux pas aller contre ça, là, en 2021. 100%. J'ai peut-être été irrespectueux envers des femmes. Arcelant, tu l'as-tu été? Je l'ai vu. Arcelant, oui. Admettons, on t'a cité plusieurs fois une femme. Exactement. Ça, je l'ai fait. Ça, qui qui l'a pas... Bien, OK, peut-être qu'on l'a pas déjà tout fait, mais il y a déjà beaucoup de gars qui ont été harcelants. Mais est-ce que cette fille-là, je suis allé sonner chez eux pour y foutre un coup de coude? Non. Pourquoi j'ai une femme qui va dire, « Ce gars-là m'a callissé une claque, il m'a serré le cou? » Non, c'est ça. La seule affaire que j'ai vue, c'est une amie de mon ex-fréquentation qu'elle a reposte. « Ce gars-là m'a joué dans la tête psychologiquement. Il m'a serré les poignets. J'ai eu des poignets bleus. » Là, je vais mettre le monde en contexte. C'était une chicane de couple. C'est ça, le truc! Elle est où, la ligne entre... OK, je dirais pas qui, mais dans mon entourage, je connais des gens qui ont... Je dirais pas ça, qui ont déjà été violents avec leur conjointe, mais comme, le gars, c'est excusé, man, you know? À la fin de la journée, on les zoomait. « Ça se peut, des fois, une claque part. » « Ça se peut, des fois, une claque part. » Elle avait des... Elle était d'un AA. Elle était d'un... Pas d'un AA, d'un NA, d'un Narcotique Anonyme. Elle se droguait à côté. Fait que, tu sais, elle, elle fabulait. Lucie était dans son monde dans ce temps-là. Fait qu'elle, elle a exagéré. Tant qu'elle mettons, elle était pas d'ordre de m'envoyer une photo de ses beaux, mettons, on entend, je dis « OK, t'es laide, t'es punissue là, tu l'attends. » « Envoyer des photos à mon chum. » C'est pas comme ça, mettons, je suis un esti de vidange pis que, genre, je suis un junkie, genre, tu comprends, tu sais. J'ai du potentiel dans la vie. Bonjour. Bonjour YouTube. Nous sommes ici présentes. On a eu une grosse semaine. Pas facile. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Pas des émotions positives. Vraiment pas des émotions positives. Pour vrai, c'est con, là, mais quand j'ai vu ton bout de l'eau, parce qu'au début, je me suis dit « Hey, je m'inflige pas ça. Je vais pas regarder une heure et demie de deux hommes toxiques avoir une discussion ensemble. C'est impossible, je peux pas. Je peux juste pas. Moralement, mentalement, c'est impossible. C'est lourd. C'est vraiment lourd. Ça vient, ouais, ça vient vraiment me chercher des émotions. Pis là, quand j'ai vu ton petit... Deux minutes et demie. Ouais, ton deux minutes et demie, je suis comme « OK, deux minutes et demie, je peux, je peux. » Pis même ça, c'est un solide deux minutes. Ouais, mais pour vrai, ça a vraiment embrassé des émotions chez moi. Toute la semaine, j'ai vraiment mal filé. Pis je comprenais pas pourquoi, exactement. Pis t'sais, c'est le genre d'affaire que t'écoutes une première fois, pis tu dis « C'est-tu moi qui réagis? » Ou « Je suis vraiment si pire que ça. » Mais quand ça te reste dans la tête pendant plusieurs jours, pis que tu y repenses, pis tu dis « Non, t'sais, ça marche pas. » Prendre les extraits pis les coller ensemble, pis réécouter ça en bas, pis tu te dis « Mais ça se peut pas. » Ouais, non, non, c'est pas moi qui est folle. Il y a vraiment quelque chose qui, c'est grave, c'est problématique, il y a quelque chose qui se passe. Ben c'est ça, en fait, on est ici aujourd'hui. Ben, j'ai même pas présenté. Salut! T'sais, Audrey Monette, on a été au secondaire ensemble beaucoup. Au moins. En fait, on a même pas été au secondaire ensemble. Je suis aussi menteuse. Ouais, on avait des amis en commun et on est au secondaire. Voilà. Et on se retrouve ici aujourd'hui pour parler d'un sujet très important. Tu t'as appris ça, pourquoi? Très léger comme discussion ensemble. Vraiment, vraiment, vraiment. Notre but aujourd'hui, c'est vraiment de s'asseoir et de regarder ensemble en quoi cette vidéo-là a été problématique, mais c'est aussi de mettre le doigt sur des pistes de réflexion, des pistes de solutions aussi au niveau de la violence conjugale, parce que oui, c'est la vidéo va traiter de violence conjugale. Ouais, pis je pense que c'est un sujet qui est très difficile à aborder. C'est difficile de savoir c'est quoi les bons mots. Pis je pense que c'est important de mentionner que nous, on approche ça en toute humilité. On veut ouvrir un dialogue, je pense. Ça sera certainement pas la violence conjugale sur un sujet tellement nuancé, tellement complexe, il y a tellement de perspectives d'expérience. C'est une perspective parmi tant d'autres, finalement. C'est vraiment une vidéo plus à but informatif, si je peux dire. C'est pas quelque chose que je fais souvent sur ma chaîne YouTube, mais dans le fond, c'est ça. J'ai invité Audrey parce qu'elle était étudiée en criminologie. C'est important de le dire. Fait que t'as vraiment un background, connais ça. Pis justement, je travaille là-dedans en ce moment. Ouais, c'est ça. J'ai fait mes études en criminologie, pis en ce moment, je travaille comme consultante en prévention de la violence. Fait que tu es très ciblée là avec le sujet. Très nichée. Je me sentais pas assez outillée pour faire la vidéo toute seule, vraiment pas. Mais par chance, tu es là. Parlons-en. Oui, voilà. Fait qu'on va un peu faire le survol en fait de qu'est-ce qui a été vraiment le plus problématique dans la vidéo avec Chris et Alex. Pis après, on va plus définir en fait la violence conjugale, les formes que ça peut prendre. Mais c'est vraiment pas une vidéo à but de pointer du doigt seulement Chris et Alex. C'est quelque chose qui est vraiment important parce que, tu sais, ils ont fait l'erreur de faire cette vidéo-là. Mais je pense que c'est juste le bout de l'iceberg. Pis je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit aller voir, ce qu'on doit aller creuser, c'est le reste de l'iceberg. Parce que l'iceberg, ce qu'on voit, c'est tout petit, très petit, mais tout ce qu'il y a en dessous de l'eau, c'est immense. C'est un système au complet qui sous-tend finalement ce phénomène-là, pis tu l'as dit parfaitement. Ce qu'on a vu, c'est des personnes qui ont pris la parole et qui ont exprimé ça. Ça a été très confrontant à écouter, mais la réalité, c'est que ces discours-là ou ces idéologies-là sont pas rares. C'est super confrontant, c'est très difficile, absolument. Mais je pense que c'est important d'en parler. Pis je pense qu'en ce moment, le discours entourant la violence conjugale a tellement été ciblé sur les paroles qui ont été dites. Là, on parle de cette vidéo-là. Mais je pense que pour plusieurs personnes, ça les a confrontées peut-être à des expériences qu'elles ont vécues. Fait que là, je pense que c'est important de dire, ben écoute, on va avoir un autre dialogue sur la violence qui est plus positif, pis plus en espérant que ça pourrait être empowering peut-être pour les personnes qui l'ont vécu, 100%. Quelque chose qui m'a vraiment choquée de la vidéo de Chris et Alex, c'est qu'ils se victimisaient énormément, pis qu'ils prenaient zéro la responsabilité de leurs actes, en fait. Oui, c'était beaucoup dans la complaisance, pis même, moi, j'audrais dire, dans la justification, dans la minimisation des gestes. Pis ça, j'ai trouvé ça, oui, vraiment inquiétant à écouter. Oui, vraiment, pis je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important de souligner, parce que c'est pas parce que, exemple, tu fais de l'anxiété, ou t'as une récompense maladie mentale, ou t'as une dépendance que ça pardonne les gestes en tant que tels que t'as faits. Au contraire, t'sais, je veux dire, ce discours-là a été amené beaucoup, là, entourant toute cette conversation-là, de « Ah, mais t'sais, dans ce temps-là, je consommais, ou dans ce temps-là, bon, les troubles de santé mentale, maintenant, ça va mieux. » Mais je pense que c'est vraiment important de déconstruire ce mythe-là, parce que la plupart des personnes qui ont des troubles de santé mentale vont jamais commettre un acte de violence. Ce n'est pas une justification, mais il n'y a même pas de causalité, là, c'est très stigmatisant, même, pour les personnes qui vivent avec des troubles de santé mentale, de dire que « Ah, mais lui, il a été violent parce qu'il a un trouble de santé mentale », comme si... Comme si ça le pardonnait, ça l'excusait, mais c'est vrai qu'on entend tellement souvent ça. J'ai tellement déjà entendu ça des amis proches qui vivaient, justement, de la violence psychologique, pis « Ouais, mais mon chum, en ce moment, il vit ça. » « Mon chum, psychologiquement, il y a ça, pis je suis comme, ouais, mais... » « C'est pas une raison. » « Ou même, par rapport aux antécédents familiaux, il n'y a rien qui excuse une quelconque violence dans la vie. » « Exactement. » « Pis ça, j'ai trouvé ça vraiment aberrant de voir à quel point ils minimisaient leur sac, ils prennent zéro responsabilité de tout ce qui est arrivé. » « Ouais, vraiment, pis c'était un fil conducteur à travers toute l'entrevue, là, ce genre de complaisance-là envers la violence des deux parties. » « Ouais. » « Parce que je pense que, bon, Alexandre, il fait beaucoup pointer du doigt, mais je pense que c'est important de souligner que c'était un discours qui était prêt à partager par les deux, là, tout au long de la vidéo. » « Vraiment, vraiment. » « Ça, je trouve qu'en tant qu'homme, pis peut-être que ça sera le message qu'on va envoyer aux hommes, tenez vos amis responsables de leur parole, t'sais, c'est pas drôle de faire des blagues sur la violence, c'est pas correct si ton ami est en train de justifier un comportement, de minimiser un comportement. « Speak up, t'sais, dites quelque chose, vous pouvez dire à votre chum de gars, non, c'est pas drôle ça, t'sais, c'est pas... » « Ouais, c'est vrai, vraiment. » « Ça n'a pas rapport à ce que tu dis, parce que si tu fais juste... » « Même si c'est pas toi qui te dis, whatever, que la conversation amène en termes de violence, même si c'est pas toi qui te dis, si tu te prononces pas contre ça, ben, ça fait partie du problème, parce que ça permet à ces discours-là de perpétuer, t'sais. » « Ben, c'est vrai, pis t'sais, c'est en déconstruisant, je pense, le fait... » « T'sais, là, m'a beaucoup de pression, je trouve, là, c'est moins en moins pire, mais surtout avant. » « Je trouve que là, m'a beaucoup de pression d'être un mâle alpha, t'sais, c'est un homme puissant... » « Pis je pense que, justement, c'est comme la base du problème, là, j'ai l'impression. » « Cette pression-là, t'es un peu le pourvoyeur, t'sais, de la famille ou de sa conjointe, par exemple, pis ça met énormément de pression sur les hommes, pis je pense que, en fait, c'est vraiment intéressant que t'amènes ça, parce que ça, c'est ancré dans la masculinité toxique, pis souvent, les gens vont entendre masculinité toxique, ou les hommes vont entendre ce terme-là, pis ils vont trouver ça insultant, parce qu'ils pensent que ça veut dire que la masculinité, par elle-même, est toxique, mais c'est pas ça, t'sais. » « La masculinité, un homme qui est bien dans sa masculinité, c'est pas ça qui est toxique, c'est le fait que l'idée qu'on a de la masculinité, c'est un homme qui, exactement comme tu l'as dit, est pas sensible, a pas d'émotions, est puissant, ramène l'argent, t'sais, à la maison, pis il est froid, pis il est fort. C'est pas nécessairement ça, la masculinité, t'sais. Pis je pense que c'est ça qui est important de challenger comme vision, parce que ça, c'est aussi ancré dans des systèmes, des systèmes patriarcales, de domination de l'homme versus la femme. » « Ouais, 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 100%. » L'autre chose qui m'a vraiment percutée, j'ai trouvé, moi, dans le discours, dans la vidéo d'Alexandre et Chris, c'était ce genre de minimisation de certains gestes en les comparant à d'autres gestes qui, selon lui, étaient plus graves. Par exemple, quand on dit, t'sais, « Est-ce que j'ai harcelé des femmes? Ben oui, je l'ai fait, mais tout le monde a déjà fait ça, mais t'sais, au moins, je peux aller conner chez elles pour la frapper au bout de l'un coup. » Mais je pense que ça, c'est vraiment dangereux comme discours, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans la violence. Un acte qui est dangereux, un acte qui est violent, demeure violent même s'il y a d'autres actes qui existent. Ben c'est ça, exact, c'est pas parce qu'il y a des actes qui sont considérés comme plus violents au niveau de la société, ça annule pas le geste de violence quand même que t'as eu. Ben, totalement, t'sais, pis je pense que c'est important de mentionner qu'un, le harcèlement, un harcèlement ça peut être criminel, c'est un crime tout autant que la violence physique. Ça a un impact dans la vie de la victime. Ça a un gros impact, t'sais, se faire harceler, c'est quelqu'un qui va avoir des comportements répétés envers une personne dans le but de l'effrayer, dans le but de la fragiliser. Fait, t'sais, te faire harceler, ça a un gros impact sur ta santé physique et mentale, sur ton sentiment de sécurité, sur ton sentiment de dignité. C'est grave harceler quelqu'un. Ouais, vraiment. Pis d'avoir ce discours que, ben non, t'sais, tout le monde le fait, c'est pas grave. Pis au moins, t'sais, elle devrait se compter chanceuse, au moins je suis pas allée la frapper. C'est mauvais cru, c'est ça. C'est complètement faux, là. Mais d'avoir aussi ce discours-là publiquement, t'sais, je peux pas imaginer qu'une personne qui écoute ça se dise, ah ben, dans le fond, c'est correct de faire ça. Ah ben oui, dans le fond, c'est ça. Si eux, ils disent, mettons, peut-être que c'est ton YouTuber préféré, Chris, peut-être que toi, tu vas dire, hey, dans le fond, c'est correct que je fasse ça, t'sais. Mais non, pas du tout. Moi, c'est là que j'ai trouvé ça encore d'autant plus problématique, cette vidéo-là, parce que je pense que ces gars-là ont oublié l'impact de leurs mots, l'impact qu'ils ont... Pis ils ont une grosse... En ayant une vitrine, exact. On l'a vu dans les réactions qu'il y a eu à cette vidéo-là, plusieurs personnes, plusieurs femmes en particulier, qui ont dit, ben moi, j'ai déjà vécu du harcèlement, pis ça a eu des impacts vraiment importants sur ma vie, pis je pense que c'est important de reconnaître que oui, absolument, c'est vrai, pis que c'est pas parce que ces personnes-là ont décidé que selon eux, c'était pas si grave que ça, mais non, t'sais, juste comme valider le fait que c'est vrai que le harcèlement, ça a des impacts absolument réels et valides sur la vie d'une personne. Ouais, ouais, vraiment. Justement, en disant ça, c'est comme s'ils donnent aucune main de voix à les victimes, en fait. Exact. Ils viennent juste d'invalider comment les victimes peuvent se sentir. Ils réalisent même pas que ça a pu avoir un impact, pis je pense que c'est vraiment ça qui est important, pis c'est pour ça que, justement, de voir l'envers de la médaille, pis de reconnaître la violence conjugale, pis ça peut prendre différentes formes, ça a des impacts à très long terme, là, pour une victime. Ouais. Pis c'est très important de le reconnaître, là. Mais, t'sais, exemple, je connais pas beaucoup Alex, Alexandre qui vient de sortir d'Occupation Double, on s'entend, t'sais, j'ai juste été témoin, comme tout le monde, de ce qui s'est passé à l'Occupation Double, pis ça m'a créé des émotions négatives. Mais Chris, qui a une plateforme, ça fait un assez long moment que je le suis pour dire que c'est une personnalité publique qui est extrêmement toxique. C'est vraiment une personne qui est très narcissique, pis il est juste pas capable de faire de l'introspection, même dans ses vidéos d'excuses, il est tout le temps en train de se justifier, pis tout. Pis ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment dommage, parce que je pense qu'au fond, il gagne à être éduqué en ce moment, pis tant qu'il le sera pas, tant qu'il comprendra pas, pis tant qu'il se remettra pas en question, ben moi, je trouve qu'il mérite aucunement d'avoir une plateforme. Ça veut vraiment me chercher, parce que cette personne-là, il y a quand même un impact sur nos jeunes actuellement. Pis je pense que c'est ça qui est important de reconnaître, c'est que ces personnes-là ont une tribune très importante, pis d'après ce que je comprends, quelqu'un comme Chris, son audience, c'est beaucoup des jeunes hommes. Ouais, ouais, vraiment. Ça perpétue vraiment ces idées très toxiques-là, qui peuvent avoir des impacts directs, parce que ces personnes-là peuvent reproduire ensuite les comportements ou les paroles qu'ils entendent. Pis je pense que des fois, c'est facile d'oublier que quelqu'un comme ça, qui a une aussi grosse plateforme, ça vient avec une certaine responsabilité. T'sais, c'est grave, là, qu'est-ce qui a été dit. Pis je pense que, tu l'as vraiment m'a dit, c'est important de le reconnaître, pis de dire, non, t'sais, ça passe pas, ça. Fait que t'sais, je tiens à mentionner en ce moment, c'est pas... on est pas en train de faire un procès contre ces personnes-là. Je pense que c'est vraiment important de dire qu'elles sont problématiques, parce qu'en ce moment, elles le sont. Pis tant mieux s'ils font un cheminement, pis que ça... Je le souhaite. Moi aussi, vraiment. Sincèrement, je le souhaite. Je pense que c'est la meilleure chose qui pourrait arriver, pis qu'il y ait un discours différent, pis qu'ils apprennent de leurs erreurs, c'est le... C'est ça le but, en fin de compte. Pis je pense que ça commence par l'éducation, ça commence par l'ouverture d'esprit, ça commence par reconnaître aussi ses propres comportements, nos propres... On a tous des biais ou des préjugés, parce qu'on vit tous dans ce système-là qui met de l'avant des valeurs patriarcales, qui met de l'avant... On parlait tantôt de la masculinité toxique. On vit tous et toutes là-dedans, mais je pense que ce qui est important, c'est de le reconnaître, pis après, essayer d'activement travailler pour déconstruire ça. Pis c'est juste ça qu'on espère, je pense. 100%. C'était tellement bien dit. On peut laisser de côté le dossier Chris et Alex, et vraiment... Ben, regardons ensemble, de un, c'est quoi concrètement la violence conjugale. C'est très difficile à définir, parce que c'est... Évidemment, c'est un phénomène qui est très complexe, qui est très nuancé, mais je pense que déjà, de donner une définition globale, parce que des fois, on va entendre, ben là, t'sais, moi, je me suis chiquonnée avec mon chien, il m'a traitée de nom, est-ce que, bon, il y a eu la violence... La violence conjugale, ce que ça a de particulier, c'est qu'il y a vraiment un rapport de pouvoir qui s'établit, pis souvent, ça prend du temps, pis c'est sournois, mais c'est vraiment un processus à travers lequel un des partenaires va développer, c'est ça, un rapport de... Un avis de pouvoir. C'est ça, un processus où il y a une reprise de pouvoir de la part d'un partenaire envers l'autre, pis qui va mener vers différentes formes de violences qui vont avoir un impact direct. Ben oui. En plus, ce qui est fou, c'est que c'est des personnes, tu sais, qui connaissent tellement bien leurs victimes, qu'ils savent exactement c'est quoi leur point faible, comment arriver à les manipuler. C'est ça qui est dépeurant, en fait, c'est que c'est des personnes souvent de confiance, qui font partie de ta vie. Pis c'est ça qui fait que c'est aussi sournois, pis difficile à identifier, tant pour la personne que pour son entourage. aussi, des fois, on va entendre « Ah, mon amie, elle vivait ça, je peux pas croire que je m'en suis pas rendue compte. » Mais non, parce que souvent, ça s'établit de façon quand même graduelle. Ouais, ouais, ouais. Ce qui fait que c'est très difficile de le savoir. Quand on parle de violences conjugales, on pense souvent, justement, violences physiques et d'autres formes de violences, pis je pense que ça serait vraiment important qu'on en parle. Absolument, pis je pense que même nous, tu sais, on parle de la violence conjugale comme d'un phénomène, mais on pourrait presque dire les violences conjugales parce que c'est un phénomène qui est pluriel, c'est un phénomène qui implique différentes choses. On peut penser notamment de la violence, évidemment, psychologique. Un partenaire qui va rabaisser son partenaire, qui va essayer de débranler sa confiance en soi, qui va l'empêcher de faire certaines choses, empêcher de voir ses amis, empêcher de s'habiller d'une certaine façon. Ça, c'est toutes des formes de violence. Ça va être vraiment contrôlante. Ça va être vraiment beaucoup de contrôle, pis ça a un impact direct sur l'estime de la victime. Après ça, on a d'autres formes de violences comme la violence économique, par exemple. Mais c'est quoi maintenant la violence économique? Encore là, ça peut prendre différentes formes. On peut penser notamment à un conjoint ou une conjointe, si je parle au masculin parce que souvent, l'agresseur va être un homme, mais on reconnaît que ça peut être dans toute forme de relation. Un conjoint qui va dire à son ou à partenaire, pas besoin de payer, je vais m'occuper des factures, t'auras juste à me payer en nature ou quelque chose comme ça. Mais en fin de compte, encore là, ça va établir un rapport de pouvoir. Qui va manipuler, mais avec l'argent. Avec l'argent. Toujours avec l'argent. Mais c'est pas... Parce que moi, j'aurais pensé, mettons, violence économique, que ce serait quelqu'un qui arriverait à manipuler la personne pour peut-être prendre son argent. Mais souvent, ça peut être ça aussi. Mais souvent, ça va être pour essayer d'enlever le pouvoir économique de l'autre partenaire dans la relation. C'est mettons, un couple qui habite ensemble, toutes les factures vont être mises au nom d'un des partenaires. Comme ça, l'autre personne est comme démunie. Mettons, moi, si toutes mes factures, tout est au nom à mon chum, mais que mon argent contribue à le payer, sauf que tout est à son nom à lui, ben moi, si du lendemain, il décide que c'est fini, j'ai plus de recours, j'ai plus rien, je suis possible, j'ai pas de... C'est ça, c'est vraiment que tout l'axe financier dans le couple ou dans la relation repose sur un des deux puis que ça puisse lui donner plus de contrôle de ce couple-là. Ouais, je comprends mieux. Est-ce que c'est une personne, mettons, qui va avoir tendance à, exemple, je sais pas, il arrive un événement quelconque puis finalement, il a été violent avec, exemple, sa conjointe, est-ce que ça serait une personne qui aurait tendance à essayer de se faire pardonner en l'achetant des biens ou comme ça peut rapporter? Ça, on va le voir dans toutes les... OK. C'est quelque chose qu'on va voir dans toutes les formes de violence et ça peut arriver autant dans une violence, une forme de violence physique ou psychologique, mais c'est vrai qu'on va voir ça souvent dans le... Il y a comme le cycle de la violence, si on veut, dans le... Alors de justification, réconciliation, la personne qui va essayer justement d'acheter ou même à travers ses paroles essayer de se justifier, de se faire pardonner. Mais je pense que ça amène un bon point, par exemple, que les différentes formes de violence peuvent arriver en même temps. T'sais, une personne peut vivre l'alliance psychologique, économique et physique en même temps ou en tout cas à des moments différents dans la relation. Là, on les explique de façon très concise. Mais c'est ça. C'est puis les autres formes de violence sont de la violence, la coercition envers la grossesse, par exemple, c'est une autre forme de violence qui peut arriver. Donc, par exemple, une partenaire ou un ou une partenaire qui tombe enceinte et que l'autre partenaire dit, ben écoute, soit que tu te fais avorter ou le contraire qui l'empêche de s'en avorter quand c'est pas une décision commune puis qu'il va mettre beaucoup de pouvoir de coercition sur cette décision-là, c'est une autre forme de violence. Fait que ça peut... C'est vraiment un rapport Il y a tellement plus de formes de violence honnêtement que je pensais. Je suis vraiment surprise. C'est vraiment complexe. Puis souvent, elles vont arriver en même temps ou en tout cas à différents moments dans une même relation. Ouais, c'est ça en fait. Tu vois, moi, j'aurais même pas pensé que ça, c'était une forme de violence. C'est vrai. Je veux dire, je suis quand même femme de 27 ans qui a l'impression de connaître le sujet mais au fond... Mais on l'apprend pas beaucoup puis on en parlait plutôt qu'à quel point c'est méconnu. On se fait pas vraiment enseigner. C'est quoi les genres d'éléments déclencheurs des choses à essayer de remarquer. Des « patterns » des « red flags » En tant que femme, en tout cas, moi, dans mon parcours scolaire, par exemple, j'ai jamais eu de cours des relations saines, quoi chercher, c'est quoi remarquer qui peut être... On se fait pas vraiment inculter. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ça serait bénéficier. Mais par exemple, à l'jeb, hein? Le théorème de Pythagore. Oui, c'est ça. Pythagore, mais oui, les sortes de violences qu'on a au courant. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Puis genre, je pense que j'ai plus souvent été dans des circonstances où il y avait de la violence que dans des circonstances où il fallait que je fasse l'aljeb, tu comprends? Absolument. Je sais pas, je comprends bien. Peut-être à remettre dans le doute. Oui. À remettre en question, oui. Il y avait de petites autres formes de violences. Non. Violences sexuelles aussi qui peuvent intervenir dans un couple, donc encore là, forcer quelqu'un à avoir des rapports sexuels ou faire des choses pendant les rapports sexuels qui sont pas les plus C'est fou parce que, t'sais, moi, si je suis la première, ça m'est déjà enlevé une relation sexuelle non consentante puis sur le coup, j'en ai parlé dans une vidéo YouTube, j'en avais même pas à mettre les mots sur ce que j'avais vécu puis tout le monde me disait Tu penses dans un contexte conjugal dans le sens que c'était avec une personne que tu... C'est une personne que j'avais confiance, c'était pas un copain mais c'est une personne que je fréquentais puis ce que je trouve horrible, c'est justement, c'est que j'arrivais même pas moi-même à mettre les mots puis quand j'ai réécouté la vidéo, que j'ai lu les commentaires, tout le monde me disait mais t'sais, t'as été violée, genre, puis je suis comme hé, mais t'sais, c'est une personne de confiance, on a tendance à tout le temps faire ça puis pourtant, j'étais pas consentante, je me suis pas sentie bien alors oui, c'est exactement ça Absolument, absolument puis je pense que, bon, il y a plusieurs années, il y avait cette idée-là que t'sais, la femme est soumise à son conjoint puis que t'sais, bon, mais la sexualité, ça fait partie du coup puis elle a juste à le faire, t'sais, puis non, jamais, même si c'est ton mari depuis 50 ans, t'as jamais, non seulement t'as jamais à faire n'importe quoi que ce soit, bon, n'importe quelle relation sexuelle, si ça tente pas, mais même si ça tente d'avoir une relation sexuelle mais qu'il y a une chose particulière pendant la relation qui tente pas, t'es pas obligé, t'sais, c'est une forme de... Même si t'es en train de faire l'acte, puis finalement, ça tente de lui, absolument, t'sais, là, on en parle dans le contexte, bon, d'une relation entre partenaires, sauf que ça, c'est vrai dans toutes les sphères de la sexualité, même si quelqu'un qui t'a rencontré ça fait 5 minutes, que ça tente d'avoir une relation avec cette personne-là, mais qu'à mi-chemin, c'est qu'il y a finalement non. Même si ça fait 42 messages que tu y envoies pour le teaser, t'as le droit de dire non, Le constantement peut être retiré à tout, même si ça doit être respecté par le ou la partenaire, donc, ouais, je pense que ça, c'est absolument important, puis de reconnaître que les agressions sexuelles, c'est possible au sein d'un couple, ou même deux personnes qui se fréquentent ou qui ont un lien, là, vraiment, je trouve que c'est vraiment important de le soulever parce que je trouve que même moi, en tant que femme, souvent comme le référent de l'agresseur qu'on connaît pas, justement, dans une ruelle noire, mais la réalité, c'est que ça peut être tellement plus intime, tellement plus personnel. Dans les médias ou dans l'imaginaire collectif depuis qu'on est jeune, on se fait cette idée-là que, tu sais, on a marché toute seule le soir dans le noir en tant que femme, c'est très inquiétant, puis c'est vraiment que c'est important parce qu'il y en a du harcèlement dans les rues et tout ça, mais si on regarde les statistiques, l'endroit le plus dangereux pour une femme, c'est sa propre maison, c'est avec les personnes dans qui elle a confiance, ça peut être un proche, un beau-père, un parent, un grand-vent, c'est ça les statistiques qu'elles demandent, c'est que c'est des personnes de confiance, puis en contexte de violences conjugales, c'est près de, je pense que c'est 80% des incidents de violences conjugales qui arrivent dans la maison ou en tout cas dans une résidence privée, finalement. C'est tellement horrible. Il y a vraiment tout ce contexte-là de, mais j'étais chez nous, tu sais, ça peut-tu, mais oui, ça peut arriver. Ça arrive souvent. C'est pas parce que t'es dans un lieu sécure, reconnaissante et en sécurité. Exact. Une autre chose qui est importante, je pense, à mentionner, tu sais, on parle des relations intimes, la violence conjugale, c'est important de reconnaître que la violence conjugale, c'est pas seulement une femme, un homme en couple dans une relation hétérosexuelle. Ça n'a pas ce frontière à la violence conjugale, ça peut être dans des relations homosexuelles, dans des relations polyamoureuses, par exemple, où il y a plus d'un partenaire. Ça peut être aussi une femme envers un homme. Femme envers un homme aussi, absolument. Puis c'est, faut pas négliger le fait que c'est une réalité qui existe, même si plus souvent qu'autrement, c'est l'homme qui va être en rapport de pouvoir, mais ça peut arriver que ce soit le contraire. Même entre fuckfriend ou entre fréquentation, c'est des dynamiques qui peuvent exister aussi. Puis je pense que c'est important de le mentionner parce qu'encore une fois, c'est facile de se dire « Ah, mais ça peut pas être la violence conjugale, c'est pas mon chum, c'est pas ma blonde, c'est pas officiel. » Un couple où il y a même pas de relations sexuelles peut quand même vivre de la violence conjugale. C'est vraiment quand il y a le lien de partenariat entre les deux personnes. Fait que même dans une amitié... Tu sais, mettons, souvent dans les discours populaires, on entend « Ouais, mais pourquoi la femme est restée tandis que son conjoint était violent ? » Puis on met un peu le blanc sur elle. Tu sais, dans le sens comme si elle était liéseuse un peu de rester. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça, ça se passe comme ça de cette manière-là ? Ça, c'est une vraiment bonne question parce que c'est tellement répandu comme discours. Puis tu sais, moi, ça m'arriverait jamais. Moi, je m'en rendrais compte que je resterais jamais un, c'est super stigmatisant puis super déshumanisant pour la victime. Puis deux, c'est que ça ne prend pas en compte toutes les dynamiques. Tu sais, on l'a mentionné, dans une relation où il y a de la violence conjugale, il y a ce rapport de pouvoir qui s'installe. C'est-à-dire qu'une victime qui va soit rester ou revenir avec un conjoint, il y a plusieurs raisons, mais tu sais, on peut penser notamment à une personne qui a un enfant avec son partenaire. Oui. Mais là, c'est plus compliqué un peu les dynamiques parce que si le partenaire qui est victime de violence décide de quitter, est-ce que je dois amener l'enfant, est-ce que je dois arrêter à raconter mon enfant, couper les ponts avec son autre parent, par exemple. Ensuite, il y a la peur. C'est que ça impacte pas seulement toi. Pas seulement toi. Oui, c'est ça. Puis c'est de prendre en compte toute cette... Puis la famille, la perception de la famille, des amis aussi. Bien, c'est vraiment la perception des autres, justement, la vidéo d'Elisabeth qui était comme, tu sais, je voulais en parler, mais en même temps, justement, une personnalité publique. Tu sais, je ne voulais pas que les gens le voient différemment. Si, mettons, je prends la décision de revenir. Ça, c'est énorme. Je pense qu'Elisabeth l'a vraiment bien identifiée parce qu'elle disait « Moi, c'est le père de mon enfant. Je ne voulais pas que toute ma famille et mes amis le détestent et ne l'acceptent plus si moi, je décide de revenir avec. » Fait qu'il y a toute cette crainte-là de la perception des autres si on en parle ou si, bon, on décide de quitter. Il y a aussi toutes les dynamiques en lien avec la peur, la crainte des représailles. Tu sais, faire le move de décider « Bon, bien, moi, je quitte mon partenaire qui est violent. Qu'est-ce qui va arriver ? » C'est épeurant, là, comme move. C'est un gros move à faire. Non seulement, c'est épeurant, mais je trouve que c'est aussi que ton copain, c'est tellement une grosse partie de ta vie. C'est comme, tu as l'impression de juste souper, d'une certaine manière, je présume. Mais c'est souvent. Surtout s'il y en a qui sont dépendants, par exemple, monétairement, par exemple. Ça, c'est un autre point. On parlait tantôt de la violence économique. Si une personne s'est fait un peu enlever ses propres ressources, c'est un peu... Je prends un autre exemple qui est comme évident quand on parle de « Les gens ne quittent pas, finalement. » Je prends l'exemple d'une mère qui a un enfant avec son conjoint qui est violent, mais qu'elle, elle reste à la maison. Par exemple, une mère à la maison Elle n'a pas d'emploi. Elle n'a pas d'emploi. Elle n'a pas de source de revenus à elle. Si elle décide de quitter le conjoint, elle n'a pas vraiment de ressources. C'est très difficile. C'est comme tout insécurisant de prendre cette grosse décision-là après faire rester. Des fois, c'est impossible. Je veux dire, si tu n'as pas de salé... Tu vois comme ça le boule. Oui, c'est ça. Tu peux voir de solution dessus. Je pense que je vais le mentionner aussi juste par pure information. Si tu as un bail avec une conjointe et qu'il y a de la violence conjugale en jeu, le bail peut être cassé à tout moment. Donc, des fois, on va entendre des partenaires qui vont dire « Je ne peux pas quitter, j'ai un bail avec mon conjoint. » Oui, si il y a de la violence, c'est obligatoire. C'est dans la voie que le bail peut être résilier à tout moment. Aussi, des fois, j'ai l'impression un peu de ta faute s'il y arrive ou de te dire « Ah oui, mais j'ai pas été correct à ce moment-là. Oui, mais j'ai fait ça. Oui, mais j'aurais dû faire ça de cette manière-là. » Exactement. Je pense que surtout dans un contexte de la violence psychologique, si on veut, c'est souvent ce qu'on va voir c'est que la personne qui est violente peut mettre le blâme sur la personne « Oui, mais t'as fait ça. Moi, j'ai réagi comme ça à cause de toi. » Donc, il y a déjà ce cycle de la victime qui commence déjà à se remettre elle-même en question et se dire « Ah, mais si moi j'avais pas fait ça, le partenaire aurait pas réagi de telle façon. » C'est-à-dire « Ce même discours-là peut arriver quand c'est le temps de quitter. Ben là, non, mais c'est de ma faute. Pourquoi je m'en irais ? » Ou des choses comme ça. Donc oui, absolument, le fait de rejeter la faute. Puis aussi, je pense que c'est important aussi de le mentionner dans les raisons pour lesquelles une victime va rester avec un partenaire ou l'amour. En boulogne, c'est une relation souvent qui est conjugale. Si on parle d'une relation amoureuse, il y a de l'amour. Tu l'aimes, cette personne-là. Tu as bâti quelque chose avec cette personne-là. C'est souvent des personnes vraiment manipulatrices. Dans le pire, après vient le meilleur. C'est ça. C'est justement la réconciliation. Puis là, c'est des beaux moments à ce moment-là avec la personne. On oublie souvent le négatif. On garde le positif. Puis c'est un mécanisme aussi. C'est naturel pour nous-mêmes de faire ça. Dans une relation où il y a de la violence conjugale puis évidemment ça, ça varie d'une relation à l'autre, habituellement, il n'y a pas de la violence toujours, en tout temps. Souvent, c'est un cycle puis ça peut avoir des épisodes qui sont plus rapprochés d'autres, si on veut, mais souvent, comme tu l'as mentionné, c'est positif, ça va bien. Il y a de l'amour, il y a des beaux moments. Il y a de l'espoir aussi. Il y a de l'espoir absolument de passer quelque chose. Puis là, il va y avoir un moment, une période de tension. Puis là, tu as l'impression de marcher sur des oeufs puis là, ça peut escalader, il peut y avoir un incident ou une période plus difficile, mais c'est rare que ça va être comme ça en tout temps. C'est ça, il y a toute cette dynamique-là que quand c'est dans des beaux moments, tu te dis, ah ben là, je laisse passer, ça va bien, ça va continuer jusqu'à temps que ça arrive. Oui, c'est ça. Je pense que on a vécu une pandémie mondiale. Ah oui? Oui. C'est un crise. Dure pour tous. Oui. Mais ça a été encore plus difficile pour les personnes qui vivent déjà de la violence conjugale ou qui en vivent pas nécessairement. Mais je pense que d'être confiné chez soi avec justement la personne qui est problématique, ça a fait en sorte qu'il y a eu de plus en plus de cas. Oui, absolument. Puis je pense que on ne pourrait pas parler de violence conjugale en 2021 sans mentionner l'impact que la COVID a eu. Dans la COVID, mais plus les mesures risques qui ont découlé de la COVID, évidemment, on parle d'être confiné dans un logement avec un partenaire qui est violent, mais aussi tous les stresseurs qui ont été reliés à la pandémie, donc des personnes qui ont perdu leur emploi, du stress financier qui s'ajoutent, les enfants, des fois qui sont à la maison plus souvent puis toutes ces choses-là qui font qu'il y a des couples dans lesquels il y avait déjà des tensions, que ça a pu escalader à cause de tous ces stresseurs-là puis mener à de la violence là où il n'y en avait pas ou des couples où il y avait déjà de la violence parce que ça a été exacerbé, ça a été empiré. On le voit aussi plusieurs ressources, plusieurs organismes qui travaillent auprès des femmes qui sont victimes de violences conjugales ont rapporté dans leurs statistiques que les appels pour l'aide ont augmenté absolument. Ben oui, 100%, puis il n'y avait pas le facteur échappatoire si je peux le dire dans le sens où il y a beaucoup de personnes qui ont un tempérament plus violent qui vont décider d'aller évacuer au gym, par exemple, ou qui vont décider d'aller parler avec un ami, prendre une bière au bar, juste s'évader. Tout le réseau informel dans le fond, vers qui tu tournes que ce soit en tant que personne qui sent que ça bouille en dedans puis que tu n'es pas sûre va retourner autant la personne qui sent qu'elle est peut-être plus victime puis elle dit en somme j'aurais besoin d'aller parler à des amis ou quelque chose il n'y avait pas ça puis aussi tous les facteurs externes qui permettent d'identifier des situations de violence. Tu sais, des fois, une femme, je ne sais pas, va aller au travail puis va parler à des collègues puis ses collègues vont pouvoir dire je m'inquiète, il y a quelque chose qui se passe, il me semble que ce n'est pas normal, c'est tellement vrai. Pendant la pandémie. Tout ce genre de réseau informel de soutien mais aussi d'identification des situations problématiques qui n'étaient pas là puis évidemment, l'isolement. Il y avait énormément de personnes isolées puis ça aussi, ça a été très difficile. il y avait tellement de personnes qui avaient besoin d'aide à ce moment-là, on l'a vu, à quel point que le gouvernement n'avait pas assez de ressources pour toutes les personnes qui avaient besoin d'aide. Mais c'est ça, les organismes qui viennent en aide aux personnes victimes ou aux personnes qui ont des troubles de violence ou quoi que ce soit, je veux dire, il n'y avait plus de place parce qu'il y avait des listes d'attente. J'ai entendu des organismes dire qu'on est rendu à 6 à 8 semaines d'attente pour une personne qui appelle parce qu'elle vit de la violence. Ça n'a pas de bon sens. On était complètement dépassés. Le système n'est complètement pas efficace. Oui, le système n'est pas efficace du tout. Puis parlons-en, le système qui n'est pas nécessairement efficace actuellement, ce qui fait en sorte que les gens se retournent vers les réseaux sociaux pour dénoncer. Ça fait juste en sorte que les gens n'ont pas nécessairement confiance au système. Ça fait qu'ils vont se retourner vers ce qui est accessible, les réseaux sociaux. C'est la meilleure porte pour pouvoir s'exprimer. Alexandre, dans la vidéo, disait justement que les femmes, parce qu'il n'ose pas les appeler les victimes, que les femmes ont décidé de le dénoncer sur les réseaux sociaux et que ce n'était pas la bonne chose à faire. Les femmes ont décidé de me dénoncer sur Internet et que ce n'était pas la façon de faire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu considères que c'est une bonne chose de dénoncer sur les réseaux sociaux ou que ça ne l'est pas? Oui, ça, c'est une bonne question et ça fait l'actualité du gouvernement, ça, c'est sûr. Parce que c'est la première fois qu'on se fait justice à soi-même, d'une certaine manière. Oui, c'est comme une forme alternative à ce que les victimes prennent. Pour ce qui est de ce qu'Alexandre a dit, je vais juste commencer par dire que la seule personne qui peut savoir c'est quoi la bonne façon de faire, c'est la victime elle-même. Fait que c'est ça, déjà, je pense qu'on peut établir cette base-là. Après, je pense que la raison pour laquelle de plus en plus de personnes décident de dénoncer via les réseaux sociaux, c'est parce que le système traditionnel de justice, c'est extrêmement inadapté pour les victimes de violences sexuelles et de violences conjugales de façon plus spécifique. C'est extrêmement traumatisant de passer à travers ce système-là. Parce que, petit cours de droit 101 ici, au Canada, le système de droit pénal, c'est un système de common law. Ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est issu du droit anglais. Puis dans ce modèle-là, la victime, en fait, quand un crime est commis, le crime, il n'est pas commis contre la victime, mais contre la reine, contre l'État. C'est pour ça que, des fois, si tu lis un document juridique, un arrêt juridique, ça va être reine contre le nom de famille de l'agresseur, ça veut dire la personne accusée. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que la victime, même si c'est elle qui a dénoncée, c'est elle qui a subi un tort. C'est pas son nom? Non. Elle est un témoin dans le système pénal. Et non, c'est pas une partie à part. On dirait que c'est une liesse. Non, je ne le jure pas. Je ne le jure pas, ok. Zéro couronne à tir volée. Ouais. Fait que la victime devient un témoin privilégié de son propre tort qu'elle a vécu, mais n'est pas une partie à part entière dans les procédures, n'a pas d'avocat pour la représenter. Souvent, on pense que le procureur de la couronne représente la victime, mais non, le procureur de la couronne représente la couronne, la reine, l'État. Puis ça, ce que ça fait, c'est qu'en tant que témoin, la victime a plusieurs obligations dans le système. C'est-à-dire que tu dois te présenter à la cour, tu dois témoigner, tu te fais interroger, contre-interroger. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de responsabilités qui viennent avec le fait d'être une victime dans des procédures pénales. C'est très traumatisant. Souvent, c'est très long. C'est un processus qui est tellement décourageant. On dirait, je t'écoute puis je t'écourage. Puis ça, c'est si ta plainte est retenue. Parce que si tu décides, bon, ben moi, je prends mon courage à deux mains, j'ai été victime de, par exemple, de harcèlement. Je m'en vais dénoncer à la police. Là, déjà, aller dénoncer à la police, c'est extrêmement stressant. Souvent, bon, tu vas te faire accueillir peut-être dans des hommes qui vont prendre ta déposition. Tu dois tout raconter en détail, prendre des notes, etc., faire une longue déposition. Et ensuite, ça, ça va être envoyé à ce qu'on appelle le DPCP, donc le directeur aux poursuites criminelles et pénales, qui, lui, va décider si la plainte est retenue. Donc, si on va vraiment porter plainte contre la personne que toi, tu dénonces, c'est très rare que la plainte va être retenue. Par manque de preuves, je précise. Comme Alexandre le disait dans sa vidéo, il n'y a pas de preuves d'après-midi. Il n'y a pas de violences à trouver. Ben voilà. Est-ce que j'ai fait des choses impossibles parce que personne n'a des preuves matérielles ou, tu comprends? Je veux dire, tu bois une femme, ça va être quoi son premier réflexe? Si tu frappes une femme sur le nez, pas à la 5. Elle va faire un TikTok, elle va filmer, elle va aller, elle va aller clé, elle va filmer. Voilà, merci. Voilà. Voilà. C'est un peu ça. Puis c'est vrai que dans le contexte du système pénal, si tu n'as pas de preuves, c'est la parole d'une personne contre la parole. Une personne, c'est très difficile d'aller de l'avant. Oui. Ça fait que souvent, ça va tomber à l'eau juste à cette étape-là. C'est pour ça que les gens se tournent vers les médias sociaux parce que sur les médias sociaux, la victime devient ou la personne qui dénonce a sa propre voix. Oui. Tu peux prendre tes propres cours. C'est pas long. C'est une façon de sentir que tu reprends le contrôle un peu sur la situation. Tu reprends le contrôle sur ce que tu as vécu. Tu dénonces. Puis des fois, ça, ça peut rendre justice parce qu'en bout de ligne, les victimes, souvent, ce qu'elles veulent, c'est juste d'être crues, d'être entendues, d'être prises au sérieux. Puis ça, des fois, dans le système pénal, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Mais c'est aussi, mettons, les victimes, elles ont peur de leur agresseur puis elles ont peur pour les autres. Elles ont peur que l'agresseur puisse justement être violent avec une autre personne après elle. Ça peut comme prévenir d'autres personnes de tomber un peu dans elle. En fait, c'est ça. Ça devient comme une espèce de prévention. Mais en fait, ce que tu dis, c'est vraiment intéressant parce que souvent, même quand les victimes vont aller dénoncer dans le système comme traditionnel, une des principales raisons qui vont être données, c'est que je dénonce pas parce que je veux nécessairement voir mon agresseur refénire sa vie en prison. Souvent, les victimes, c'est pas dans cette optique-là très punitive. Souvent, c'est je veux prévenir que d'autres personnes vivent ce que moi j'ai vécu avec cette personne-là. Ou que même que l'agresseur aille chercher de l'aide. Mais souvent, c'est ça aussi. C'est de dire écoute, ça marche pas, il y a quelque chose. C'est une personne qu'à la base, la victime aimait dans le monde. Absolument. Au fond, elle veut juste que cette personne-là soit encadrée. Reconnaisse les gestes. Je pense que ça, c'est dur de comprendre, je pense, à quel point ça peut être important pour une personne qui a vécu quelque chose qui décide de le dénoncer, de dire écoute, moi j'ai vécu ça, j'ai été brimée de telle façon, ça m'a fait sentir comme ça. Juste d'être crue que la personne qui a causé le tort dise, c'est vrai, j'ai fait ça, je suis désolée. Ça, déjà, ça peut amener un plus gros sens de justice que la personne réalise qu'elle prend une responsabilité de ses âmes. Souvent, c'est juste ça que les victimes recherchent ou qui vont déjà leur donner un sentiment de justice quelconque, chose que dans le système pénal traditionnel, on ne trouvera pas parce qu'évidemment, déjà, c'est plus difficile pour l'agresseur de dire, oui, je l'ai fait, je m'excuse parce que si tu dis oui, je l'ai fait, déjà, tu peux être coupable. Fait que déjà, juste, c'est ça, le processus plus informel via les réseaux sociaux, ça peut amener juste la discussion, le fait que ça soit reconnu puis de prévenir que d'autres personnes vivent la même chose. Oui, 100%. Puis après, tout ce qu'on vient de se jaser, ça serait quoi concrètement les pistes de solution. Oui, ça je pense que c'est probablement la question la plus importante parce que bon, là, on a parlé un peu c'est quoi exactement la violence conjugale, les formes que ça peut prendre, les impacts que ça a, mais ensuite, ce qu'on souhaite réellement, c'est que des personnes ne soient plus victimes de cette forme de violence-là, de violence conjugale. Ce qui est important de noter, c'est qu'on connaît des pistes de solution parce qu'on connaît beaucoup des causes profondes, si on veut, qui sous-tendent la violence conjugale. On en a parlé un peu déjà, les normes sociales qui sont ancrées dans la misogynie des normes sociales sexistes qui promouva ou qui encourage un peu ces rapports de domination-là des hommes envers les personnes, les femmes ou les personnes avec diverses identités de genre. Fait que je pense que c'est important de mentionner que vu qu'on connaît un peu les systèmes dans lesquels la violence conjugale prend racine, ben après, on peut mettre en place des programmes ou des mesures pour essayer de déconstruire ces systèmes-là ou ces normes sociales-là. Fait que ce serait de le voir venir avant. C'est ça, c'est vraiment de faire la prévention pour qu'on puisse vraiment plus voir les warnings, que ça soit clair. 100%. Pis tu sais, je pense qu'en termes de mesures éducatives, on en a parlé déjà dans les écoles en ce moment, on commence à mettre en place des mesures d'éducation sexuelle, mais pourquoi pas des mesures d'éducation sur les relations saines, sur les masculinités pour être, sur quoi reconnaître, qu'est-ce qui me fait sentir bien dans une relation, comment identifier ça en tant que jeune, jeune adolescente, par exemple, même plus tôt que ça. Donc, mettre en place des programmes éducatifs dans les écoles pour les hommes ou les garçons et pour les femmes et les filles. Pis tu sais, le consentement, c'est quoi? Je veux dire, il y a tellement d'aspects qui peuvent jouer quand on parle de violences conjugales ou de violences tout court en fait, mais absolument mettre en place ces programmes-là dès le jeune âge pour que les enfants grandissent en connaissant ces concepts-là pis en sachant comment résister à certaines normes sociales. Pis on a des exemples concrets de programmes qui ont été mis en place. Des programmes comme par exemple le 4th R, par exemple, qui est un programme sur les relations de la 4e R si on veut qui enseignent des relations pour aussi vos enfants. Il y a des programmes aussi pour encourager les personnes qui sont témoins d'une situation qui est violente ou qui pourrait mener à la violence à intervenir pis à se favoriser. Comment agir? Ben c'est vrai, comment agir concrètement? Ouais, parce que tu sais, des fois dans un bar ou dans un party ou même juste t'es avec tes amis pis il y a des amis qui sont en couple pis tu te dis il semble que la personne comment elle agit avec son chum ou sa blonde ça marche pas il y a quelque chose mais des fois c'est qu'on se sent pas outillé pour intervenir parce que tu veux pas être la personne qui a callé out quelqu'un fait qu'il y a des programmes en anglais ils appellent ça des bystander intervention training fait que c'est vraiment des formations sur comment intervenir en tant que témoin un, comment identifier une situation qui a une dynamique qui est toxique ou qui est violente pis comment te sentir outillé pis confiant dans le fond à intervenir à dire quelque chose pis à offrir une solution si on veut fait que ça aussi c'est des programmes qui fonctionnent bien mettre en place des programmes sociaux des politiques sociales qui vont dans le fond donner des chances aux personnes qui sont peut-être dans des situations plus vulnérables d'avoir accès au logement d'avoir accès à un salaire décent pour pouvoir être plus autonome pis pas dépendre par exemple d'un conjoint si elles sont dans une situation il y a la violence pis de pouvoir prendre un contrôle de cette situation là mais je pense que c'est même de dire aux jeunes concrètement si t'es une victime voici qu'est-ce que tu dois faire j'ai une amie qui serait dans un couple en ce moment qui souffrirait de la violence conjugale pis même moi je saurais pas comment l'aider concrètement je suis tapée sur Google c'est ça genre c'est pas normal je trouve exactement pis je pense que d'en parler aussi c'est un sujet qui est extrêmement tard parce que c'est très personnel dans des dynamiques intimes des dynamiques personnelles mais je pense que d'en parler entre femmes surtout je pense mais aussi entre hommes pis de dire écoutez on ouvre le dialogue on en parle on essaie de reconnaître ces situations-là de reconnaître aussi en tant qu'homme t'écoutes la vidéo en ce moment pis t'es dit crème j'ai peut-être été arsena dans ma vie juste le fait que t'en prennes conscience c'est là où est-ce que tu vas pouvoir faire du changement exact pis réaliser pis je pense que c'est justement en déconstruisant tout ça pis en se rendant compte de la problématique qu'il va y avoir un vrai changement absolument pis c'est le premier pas vers de la prévention c'est de reconnaître le comportement pis de dire écoutez personne est à l'abri que ce soit de commettre un geste comme ça ou de vivre une situation de violence conjugale ça peut arriver à tout le monde ça n'a pas de frontière à la violence conjugale ça peut arriver à des personnes peu importe leur genre peu importe leur orientation sexuelle leur statut social t'sais personne est à l'abri ça l'implique tout le monde pis on a tous et toutes un rôle à jouer pour s'assurer que tout le monde soit en sécurité dans leur relation que ça soit familiale que ça soit intime que ça soit amical t'sais ouais pis t'sais c'est pas parce qu'en ce moment exemple peut-être quelqu'un qui nous écouterait se sentirait comme un agresseur que t'sais sa vie est terminée t'sais dans le sens où il y a plein de ressources tant que t'aies fait le pas pour accepter que t'as eu des comportements déplacés déjà je pense que reconnaître si t'as eu des comportements problématiques pis le reconnaître auprès de la personne en voir qui t'as été problématique pis offrir des excuses sincères déjà ça je pense que des fois on sous-estime à quel point ça peut avoir un impact comme prometteur je pense que pour conclure quelque chose qui est vraiment important qu'on doit vraiment retenir ici c'est que l'important c'est vraiment les victimes absolument vraiment pis je pense que quelque chose qu'on reproche souvent c'est de pas laisser la place aux victimes on veut terminer en fait en envoyant un message positif aux victimes ce qu'on souhaite retenir de toute cette conversation là au-delà de bon en savoir plus un peu sur ce phénomène là qui est très tabou c'est de vraiment mettre l'accent sur les personnes survivantes les personnes qui ont vécu une situation de violence pis de dire en bout de ligne on vous croit on vous voit ce que vous avez vécu c'est vrai c'est valide pis il est jamais trop tard pour aller chercher de l'aide si t'écoutes cette vidéo là pis tu te dis voyons peut-être que je me reconnais dans cette relation là que ça soit en tant que victime ou en tant que victime écoute ta petite voix si tu te dis ça c'est que c'est très vrai ton instinct il se trouve dans une relation qui te comble ou qui est sécuritaire écoute ta petite voix il y a toujours un moyen de s'en sortir il y a des ressources qui sont là en vous le dis 100% qu'on souhaite c'est juste que tout le monde se sentent en sécurité dans leur relation ouais vraiment pis tu sais c'est ça c'est qu'on laisse tellement de la place aux agresseurs mais c'est tellement pas le point le point c'est de vous laisser de la place aux victimes pis sentez-vous vraiment libre dans l'espace commentaire justement si vous avez quelque chose sur le coeur que vous avez envie de compter ou de mettre de l'emphase sur quelque chose qu'on a peut-être dit ou peut-être qu'on n'a pas dit aussi qui serait pertinent vous êtes vraiment les bienvenus j'espère vraiment que ça va être un espace très respectueux par contre je trouve que c'est vraiment important c'est un sujet qui était délicat ça va se passer toute la semaine de mouiller d'en parler mais je pense que c'était nécessaire pis je suis rends contente qu'on l'ait fait je suis rends contente de t'avoir invité sur ma chaîne merci de m'avoir reçu je pense que c'est un sujet qui nous tient tous à coeur je pense que c'est un sujet qui nous a tous ébranlés quand on a entendu des propos qui ont été dits sur une plateforme assez publique mais je pense qu'en bout de ligne cette vidéo là c'est un premier pas vers l'ouverture d'une discussion ça n'aura pas capturé toutes les expériences toutes les nuances de ce sujet là de ce phénomène là mais c'est une première étape pis je pense qu'en bout de ligne nous ce qu'on souhaite c'est juste que la conversation se poursuive en ensemble moins qu'on ouvre un dialogue vraiment pis honnêtement genre je vais pas te lancer des petites fleurs mais je vais le faire mais aille la suivre sur les réseaux sociaux parce que t'es vraiment vraiment pertinente pis on a besoin de plus de personnes comme toi qui justement sont outillées pour le faire justement on reproche souvent aux influenceurs de ne pas être outillées pis de quand même se prononcer aller être outillées pour de vrai pis je salue toi d'avoir décidé d'en parler pis même si on en a parlé on se lance des fleurs on se lance des fleurs non mais c'est délicat pis des fleurs c'est pas nécessairement quelque chose que t'as l'habitude de faire mais je pense que encore là c'est tellement tellement important ben je pense que moi en fait là-dedans j'avais la chance d'avoir une plateforme ouais fin je me suis dit autant bien en faire bon usage exact fin que voilà voilà on vous aime pis merci full de nous avoir écoutés ouais c'est déjà ça faut pas prendre pour acquis que les gens elles vont vous écouter dans la vie on est chanceux s'ils sont encore là ça fait longtemps je suis partie oui c'est ça ok on se voit la semaine prochaine bye 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 Bye!